Chacun le garnit comme il veut et c'est peut-être la raison de son franc succès. Dedans je rajoute du supplément fromage pour que ça soit bien coulant, bien dégueulasse et que la sauce qui sort partout là. J'adore ça, je trouve ça... tuerie. Avec près de 250 millions de kebabs vendus chaque année dans l'Hexagone, c'est le mets populaire des Français. Et malgré ses 2000 calories, ce plat copieux et abordable fait l'unanimité. C'est pas très cher, c'est assez bon. Puis c'est... Ça se prépare rapidement. Ouais, ça se prépare rapidement et... Et puis c'est super bon. C'est révolutionnaire. Vraiment. Vraiment. C'est un révolteur qui a révolutionné ma vie. C'est rapide, c'est pas très cher. Puis c'est copieux quand même comme repas. Donc quand on travaille, c'est vachement pratique. Un succès qui a donné naissance à la première franchise dédiée au kebab depuis 2003. Si vous voulez, je suis parti d'un constat simple en me disant qu'il y avait des franchises dans tous les domaines d'activité de la restauration, sauf dans le kebab, alors que c'était une activité où il y avait un manque de transparence vis-à-vis du client. C'est pour ça qu'on a voulu faire une chaîne de kebab. Sur place ou à emporter, seul ou entre amis, à l'heure du déjeuner, la file d'attente ne cesse de s'allonger. Le kebab fonctionne depuis 20 ans, ce n'est donc pas un effet de mode. Kadir Nurman, l'inventeur du sandwich turc, laisse ainsi derrière lui un héritage culinaire qui continue de régaler les gourmands dans la joie et la bonne humeur.